Depuis 4 mois, la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie s'aggrave. En province sud, les personnels des centres médicaux se retrouvent débordés par une augmentation importante des consultations et une pénurie de personnel médical. Pour cause d'insécurité, les infirmiers de Thiau ont pour beaucoup été redéployés sur les autres centres de la province. Avec la reprise des bus, les CMS de Nouméa sont surchargés, notamment celui de Montravel. Dans les CMS de Lafoy et Bouraille, les équipes doivent prendre en charge des patients de plus en plus nombreux venant de la Côte Est ou de la province Nord. Depuis le mois de mai, nous avons une augmentation vraiment importante de la population qui vient consulter sur le CMS de Lafoy et de Bouraille. Plus de 30% d'activité, ce qui représente quand même 300 patients sur le mois, ce qui est important parce que ça donne une charge de travail à nos médecins et à nos infirmiers juste énorme. Je raconte juste que dans la situation où un patient de la province Nord arrive en province Sud, nous n'avons aucun dossier médical. Les dossiers médicaux partagés n'existent pas encore sur le territoire. Nous n'avons pas les papiers, nous n'avons pas les carnets de santé, nous n'avons pas les radios, nous n'avons pas les résultats de bilan. Donc il faut tout recommencer. Et c'est des prises en charge qui sont très lourdes et très compliquées pour nos soignants puisque ça demande environ une bonne heure, voire deux parfois, en fonction de l'état de santé du patient. En plus, vu l'éloignement, les patients tardent à venir. C'est-à-dire que quand vous habitez la Foix et que vous avez le CMS juste à côté, vous arrivez tout de suite, vous vous dites j'y vais demain ou j'y vais cet après-midi. Quand vous arrivez de Waïlou, parfois vous venez au bout de 15 jours, 3 semaines, avec des enfants qui ont des pathologies lourdes ou des personnes âgées qui sont avec des pathologies aussi lourdes et chroniques. Donc vous êtes en décompensation. La population, elle, se voit privée de soins essentiels et les pertes de chance augmentent. À bout de souffle, les équipes médicales, malgré des conditions extrêmement difficiles, redoublent d'efforts. Alors nos équipes sont inquiètes, résilientes et courageuses, vraiment. Inquiètes parce qu'elles voient l'augmentation de l'activité, elles ne voient pas de solution, elles voient même la situation s'aggraver puisqu'on n'a plus de médecins sur la moitié du territoire. Elles sont courageuses parce qu'elles se retroussent les manches et quand il faut prendre 60 à 70 patients sur une matinée, elles le font. Quand il faut se déplacer de Nouméa pour aller à Bouraï ou à la foie parce qu'il n'y a pas de professionnels, elles le font. Aujourd'hui, j'ai un médecin qui est monté pour faire les échographies sur la foie. Demain, j'ai une gynécologue qui va aller à Bouraï alors qu'elle sort de Nouméa. Donc ça, on le fait, il n'y a pas de soucis, ils sont courageux et on va le faire. Par contre, il ne faut pas que ça dure trop parce qu'ils vont s'épuiser eux aussi. Et le but, ce n'est pas d'en arriver là. Dans ce contexte, des solutions innovantes comme la téléconsultation ont été mises en place pour pallier le manque de personnel, notamment sur l'île des Pins. Le CMS tourne en mode dégradé et manque pour l'heure de médecin. Deux généralistes sont en cours de recrutement et devraient pouvoir soulager les infirmiers en place d'ici le mois de novembre. Des vacations de médecins itinérants, de sages-femmes et de gynécologues permettent de pallier aux plus urgents et de consulter notamment les femmes enceintes. Cependant, cela ne suffit pas à soulager une pression constante sur le personnel de santé qui est en sous-effectif constant sur l'ensemble du territoire. Une quinzaine de médecins n'ont pas renouvelé leurs contrats ou les ont tout simplement annulés pour ceux qui devaient entrer en poste. Alors, on essaye de mettre tout en œuvre parce que derrière, c'est la mort des patients. C'est évident, la perte de chance, elle est énorme. Quand vous arrivez de Waïlo, vous avez fait 3 à 4 heures de route, que je n'ai pas le dossier, qu'il faut tout recommencer depuis le début et que ça va prendre 2 heures, vous avez forcément une perte de chance et un risque de mourir plus certain. On essaye de mettre en place, on essaye de renforcer, on essaye de mettre à disposition tout ce qu'on peut avoir. Maintenant, la Calédonie ne fait plus rêver, donc on n'a pas grand-chose en province sud, mais en tout cas, on le donne bien volontiers. Les espoirs sont désormais placés sur des recrutements pour la fin de l'année et sur un apaisement de la situation pour que la confiance des professionnels de santé puisse être restaurée. Face à cette crise, le travail des soignants est exemplaire, mais les défis restent colossaux. La direction provinciale de l'action sanitaire et sociale, confrontée à cette situation d'urgence, met tout en œuvre pour éviter une catastrophe sanitaire dans les mois à venir. dans le monde. La direction provinciale d'expérienceans frais de la mort Le monde. Merci.